... Peut-être pour compléter un petit peu l'introduction de Sophie, revenir un peu sur, et ça va sans doute aussi permettre de comprendre le travail qu'on va vous présenter. On a sélectionné neuf projets qu'on va vous présenter sous trois angles. Ces neuf projets représentent un peu aussi, je dirais, les dix années qui viennent de s'écouler, la création de l'atelier. Et on voulait aussi revenir sur la genèse de notre formation, comme le disait Sophie, que nous avons eue et reçue à Lille dans les années 90-2000, au moment où il y avait un projet assez important en Europe et en France, qui était le projet de Rallille, qui était en train de se construire sous nos fenêtres, alors que nous étions tout jeunes étudiants, avec ce projet d'OMA. Et c'était aussi un projet un peu énormément discuté dans la presse, je dirais, nationale et spécialisée en architecture. Et c'était aussi un projet assez étonnant pour nous, puisque, alors que nous étions à l'école d'architecture à Lille, c'était un peu la bête noire de beaucoup d'enseignants. Et il fallait sans doute, et il n'était pas de bon ton, d'évoquer le travail d'OMA, alors que nous, jeunes étudiants, on regardait et on se tournait beaucoup vers les Pays-Bas. Et donc, c'est notamment ces maquettes qui nous fascinaient. C'est ce chantier énorme qui avait lieu sous nos fenêtres. Mais néanmoins, on a reçu aussi, à ce moment-là, à l'école, peut-être un parcours et un regard, à la fois notre regard qui se tournait vers OMA, et notamment ce projet que je trouve encore extraordinaire aujourd'hui, qui est le Congrès Expo. Et puis, quelques enseignants, en tout cas, qui nous ont fait découvrir. Je pense à Claude Franck, qui est ici dans la salle, qui a marqué, en tout cas pour ma part, mon enseignement à l'école. Et qui sont des gens qui, en tout cas, nous ont fait découvrir le travail d'Alvaro Sisa. Et je pense qu'encore aujourd'hui, on est sans doute entre, parfois sur certains projets, un pied du côté de Colas, mais le Colas des années 80-90, et puis un pied du côté de Sisa. Et c'est vrai qu'Hélène a, en plus, elle, eu un parcours entre la France et puis le Portugal et le Brésil. Voilà. Et donc, le premier angle qu'on vous propose pour regarder et peut-être analyser ces quelques projets, c'est celui de la structure sous l'angle de l'histoire. Et donc, il y a un artiste qui, vous verrez, qu'on va peut-être beaucoup regarder des références dans le champ artistique, qui nous intéresse beaucoup, qui est Guiseppe Pénone, et qui fait notamment ce travail sur des arbres qui ont subi les dernières grandes tempêtes en Europe, où il enlève les couches. Et ce qui est assez intéressant avec cette pièce, c'est que quand il enlève les couches, il arrive à retrouver les cernes de croissance de ces arbres. Et en fait, notre travail, notamment sur des projets de réhabilitation, consiste très souvent plutôt à enlever les couches, souvent qui ont été apportées dans les projets que l'on peut mener. Ici, la maison de la culture de Châlons-sur-Sonne, qu'on a réhabilité, qui était un bâtiment des années 70, où finalement, on est très peu intervenu sur le bâtiment, l'intervention neuve, mais on a surtout démonté les parties, les ajouts qui avaient pu se mettre au fil des années. Et puis, faire ce travail, c'est pour ça qu'il y a ces scies à côté, parce que c'est souvent les éléments qu'on utilise le plus quand on intervient. On le voit ici, sur cette salle d'exposition, qu'on a réouverte sur Châlons-sur-Sonne. Le deuxième angle aussi, sur la question de l'histoire, comme le disait Sophie, c'est vrai qu'on aime, et en tout cas, on s'entoure systématiquement sur les projets que l'on mène, avec des théoriciens de l'architecture ou des historiens de l'architecture, et ça, dès les prémices du concours sur ces projets, parce que ça nous aide aussi à avoir une vraie connaissance et à construire un propos sur les bâtiments que l'on construit. Et ça, c'est un travail que l'on mène avant même de sortir les premiers traits de crayon ou les premières maquettes. Je vais démarrer la présentation de cet angle structurel à travers l'histoire sur la présentation du projet du pôle culturel à Mont-à-Terre, projet qu'on a mené avec l'architecte Pierre-Eblink, et en association avec Joseph Abraham, historien spécialiste de l'œuvre de Perret, puisqu'il s'agissait de transformer deux halles construites par les frères Perret à Mont-à-Terre. Dans les années 20, ils ont construit plusieurs bâtiments industriels sur ce site qui ont été par la suite démolis, comme la fonderie Lagrange que l'on voit ici. Et vous avez une photographie aérienne qui montre un peu l'étendue des installations industrielles de l'époque. Les deux halles sont en position centrale, mais on a les usines de presse de voisins Marionini qui sont juste à côté, un bâtiment assez emblématique de l'architecture des Perret, qui là, dans les bâtiments industriels, ont pu expérimenter le béton armé à travers la conception de structures de grande portée. Et donc, c'était un peu une démarche expérimentale pour eux, qui mettait aussi dans le travail de groupe le savoir-faire du père, qui avait donc une usine de béton. Et donc, on atteint là, en fait, des objectifs plus de travail, de développement de la structure. Donc là, on a deux halles qui ont été transformées, une construite en 1919 et une autre en 1949. Donc, on voit celle ici de 1919. Et une vue intérieure qui montre comment ces structures se déploient et comment celles-ci sont éclairées à travers les verrières en couverture. et les ouvertures en façade. Donc, c'est du béton armé, une voûte béton, tirant béton. Donc, relativement, une ossature relativement simple, de portée qui atteignait 15 mètres sur la halle de 1919 et 24 mètres pour la halle de 1949. Là, on voit donc la halle de 1949 depuis l'extérieur. Quand on a participé à la phase concours, on a découvert le bâtiment de cette manière-là, qui a subi quelques transformations au niveau de ses ouvertures. Donc, un bâtiment assez fermé dans une friche industrielle. Et c'est en entrant à l'intérieur du bâtiment qu'on s'est rendu compte, en fait, du potentiel de ces structures. On a commencé à travailler dans l'idée de les révéler, de révéler le squelette, en fait, qui fait un peu l'essence même du travail des frères Pérez. Pour ça, on était accompagnés par Joseph Abraham. Et l'idée, c'était de revenir, en fait, à un état primordial de ce qui constituait la base même de l'architecture pour Pérez, c'est-à-dire son ossature. Donc, on a évidé, en fait, les deux halles, qui sont contigues, et on est venu positionner le programme de pôle culturel à l'intérieur. Donc là, il s'agissait, à travers le travail en maquette, de définir les espaces habités et les espaces non d'habité au sein de ce squelette, en ayant comme intention toujours de se mettre en retrait par rapport à ces structures. Donc là, on le voit sur le plan de l'existant en haut, plan du projet en bas. En fait, on n'a pas reconstruit l'intégralité des halles. Ce qui nous intéressait, évidemment, c'était aussi de révéler, en fait, ces structures à travers le vide. Donc, on a placé, par exemple, le hall principal de ce centre culturel. Alors, je ne l'ai pas dit, ça a regroupé une école de musique avec des studios et une salle de diffusion. Et donc, le choix a été de positionner le hall, qui est l'espace un peu central, à cheval entre la halle 19 et la halle 49, en double hauteur, pour révéler justement ces structures et ce parallèle entre deux époques avec deux écritures différentes et deux types de béton aussi très différents. Donc là, sur le plan en bas, vous voyez la salle de diffusion à droite qui n'a pas été construite. Et à gauche, c'est l'école de musique avec les studios de répétition qui sont à l'extrémité et les salles de pratique individuelles en façade au nord et les deux grands carrés au centre qui sont les salles de pratique collective en double hauteur. Donc là, l'illustration en coupe de cette double hauteur qui vient chercher la lumière zénitale et les ailes latérales. Alors, on voit qu'on n'a pas... La symétrie n'existait plus au niveau des deux petites ailes. Celle de gauche a été transformée pendant l'occupation du bâtiment pendant sa période industrielle. Et donc, on a cherché à retrouver cette symétrie à travers la dépose du R plus 1 sur cette aile. L'illustration ici en plan de la manière dont on vient se positionner par rapport aux structures en retrait avec le vide en gris qui permettait aussi par rapport aux enjeux programmatiques de libérer des espaces extérieurs à couvert pour la pratique aussi de la musique pour créer des lieux de rencontres et de partage à la fois en façade sud, à la fois façade nord, face au jardin et puis sur le pignon est avec les studios d'enregistrement qui profitaient d'un accès direct. Donc là, on voit le travail sur la maquette. Une coupe transversale avec l'escalier qui mène à la mezzanine dans le hall. Un relevé qu'on a effectué sur les traitements des abords existants tels qu'on les a découverts lors de nos premières approches sur les études. Et cet esprit de friche industrielle qu'on a voulu conserver aussi dans le traitement des abords du projet. Donc là, la phase chantier avec la démolition de l'ensemble des remplissages pour révéler les structures. Après sablage de ces structures, on voit le profil des voûtes. Voilà une vue de l'intérieur avec la dalle champignon sur pieux. Sur le plan structurel, on est aussi sur une volonté d'être dans un retrait par rapport à ce système existant. Aussi pour des questions, évidemment, de fondation. Donc, le parpaing pour le cloisonnement intérieur, la dalle béton-quartzé pour des réponses à des questions aussi économiques qui nous ont préoccupés sur ce projet. Donc, à la fois dans le traitement, dans notre réponse structurelle, mais aussi dans les habillages et les aménagements intérieurs. On verra par la suite. Donc, toujours photo de chantier. Et là, on a la réalisation où on voit le traitement de la façade du projet qui est en retrait et la manière dont on arrive à libérer des espaces extérieurs formant des coursives ou des halls. Et en fait, les façades sont toujours autonomes par rapport à la structure de Perret. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est ça qu'on a ouvert là où il y avait besoin. On vient se glisser derrière et on apporte ici quelques éléments qui permettaient de renforcer les structures existantes. Et le choix a été de distinguer l'intervention par rapport à l'état existant. Donc, à gauche, on voit les tirants métalliques qui ont été rapportés. On voit aussi comment l'éclairage extérieur vient s'intégrer dans un élément de structure suspendu. et puis, le détail du garde-corps sur la photo de droite. Les aménagements intérieurs, donc avec une gamme de matériaux qu'on a voulu volontairement bruts. Donc, on a là de la fibre de bois, du panneau contreplaqué pour répondre à cette problématique économique, évidemment, mais aussi pour s'intégrer de manière assez sensible. Le choix était d'être en retrait et là, sur la photo du hall qu'on voit sur la gauche, ce qu'on révèle, c'est vraiment les structures et la voûte béton des halles d'origine. On voit aussi sur la droite un détail de la structure de 1919 avec l'aspect béton banché qui est très marqué et qu'on a valorisé en intégrant ce niveau R plus 1 avec cet effet de coursive en parallèle de ces structures. Voilà, donc quelques photos ici de l'entrée des studios d'enregistrement. On voit aussi le contexte qui est très peu entretenu, mais c'est un choix aussi de laisser la végétation envahir l'environnement de la halle. Donc, une vue sur la salle de diffusion depuis l'extérieur donc intégrée dans la halle de 49. Quelques détails de reprise structurelle. Donc, on a traité volontairement en acier justement pour être en contraste par rapport au béton d'origine. La DEP en inox que l'on voit qui est à nouveau elle aussi sortie en fait du bâti, à la fois du bâti existant, à la fois du bâti projet qui se détache complètement des structures. Une vue dépasserait le pompier pour accéder au niveau à la façade au niveau RQ1 qui est portée par un fer U et qui est surélevé par rapport à la voûte. Surtout, il ne fallait pas se poser sur cet élément-là qui était le plus fragile du bâtiment existant. Une vue du hall depuis sa mézanine. Quelques vues intérieures donc avec les matériaux employés. la voûte qui a été floquée pour des questions acoustiques. Et ici, la salle de danse. Et je crois que c'est la dernière vue. Donc, la salle de diffusion qui doit être aménagée dans cette partie-ci de la halle de 49 et qu'on espère réaliser bientôt. Je vais passer à la présentation du projet du théâtre Théo-Argence à Saint-Priest. Donc là, c'est une maison du peuple qui date de 1930-1935 qui a été construite par l'architecte Aléperpain. Donc, une maison du peuple, un équipement collectif, social, une maison pour tous. C'est Théo-Phil-Argence qui était maire à l'époque de Saint-Priest qui a décidé donc de construire cette maison du peuple qui s'est investie aussi dans la transformation de ce quartier avec l'achat du château médiéval qui est situé de l'autre côté à l'est du parc. qui a décidé d'implanter ce projet, cet équipement phare en face du château dans un esprit de vis-à-vis donc avec une façade très monumentale orientée devant le château qui étaient deux équipements situés dans un parc. donc la ville de Saint-Priest a connu un histoire économique important au début du XXe siècle elle s'est transformée très vite et beaucoup de logements se sont bâtis en fait dans son centre-ville on voit notamment ici en 1970 avec les deux bars de logement collectif de part et d'autre de la place actuelle donc là on a une illustration en maquette de cette façade monumentale donc les maisons du peuple elles avaient un peu deux genres architecturales dans les années 30 il y avait la machine et il y avait le monument et là on est plutôt dans l'esprit monumental art déco des années 30 donc une architecture blanche et une façade très monumentale donc c'est cette façade-ci qui était un peu l'enjeu de la transformation pour les architectes des bâtiments de France depuis l'intérieur il y a eu un incendie dans les années 80 donc beaucoup de transformations quand on a découvert le bâtiment à part deux escaliers d'origine en façade nord et sud là on a donc la façade sud qui est orientée vers la place avec son péristyle qui date de l'époque de la construction et qui s'agissait de transformer dans le cadre de l'extension de cette maison du peuple devenue maison de la culture puis théâtre donc là sur les plans on voit l'avant après avec une grande part de démolition la scène arrière scène n'étant plus aux normes il a fallu donc reconstruire et puis à l'intérieur notre souhait était de revenir au bâtiment d'origine et donc de s'affranchir de toutes les transformations datant des années 80 il a fallu aussi travailler la tribune en rapport avec cette nouvelle scène et arrière scène donc démolition de la tribune et l'on voit donc ce qui a été conservé ce sont les deux alles latérales et le foyer et surtout l'enveloppe extérieure du bâtiment en coupe donc ce qui nous a intéressé par rapport au foyer donc au hall qui donne sur cette façade est c'était de retrouver l'origine et aussi de venir s'inscrire sous le gradin et de libérer en fait cette structure du gradin existante pour la faire participer au projet de transformation et d'aménagement donc on a créé un espace capable sous le gradin à la fois l'ancien et le nouveau qui devient dans notre projet un élément en plus un espace de jeu modulable on l'appelle comme ça une photo de un extrait 3D on va dire là qui montre les transformations qu'on opère sur la place en remplacement du péristyle donc le péristyle était un espace très apprécié par la population de Saint-Priote il a fallu s'en emparer pour en faire un élément un peu une réinterprétation en fait de cette architecture avec le programme du café-bar donc c'est ce qu'on voit ici un élément assez horizontal et surtout qui profite d'une ouverture sur la place actuelle qui devient le nouveau parvis du projet donc là une maquette coupe qui montre le foyer le foyer projeté avec sa double hauteur et puis un escalier qui vient comme un élément sur la gauche qui vient distribuer le foyer donc là on est sur une jonction entre partie neuve et partie existante une vue du foyer et une vue du chantier pour montrer comment on a révélé en fait ces structures béton existantes qu'on a ensuite sablées et qu'on va faire appartenir au projet de transformation avec un élément totem qui lui n'est pas sablé c'est le poteau qu'on voit au centre sur la photo de droite et qui illustre les différentes strates historiques qu'a connues le bâtiment et qui les révèle à travers ces différentes couches la maquette coupée qui montre en fait j'en ai pas parlé mais on a créé aussi une surélévation pour y intégrer le grille technique donc surélévation à la fois sur la salle et sur les deux ailes latérales et ici la vue sur l'espace de jeu modulable sous le gradin sur la droite l'escalier vertical et l'espace du café-bar quelques photos de chantier on était en zone de sismicité 3 sur ce projet donc sur le plan structurel beaucoup de difficultés il a fallu donc démontrer sur l'existant de la non-aggravation de la vulnérabilité pardon de la de la structure au séisme avec des bétons cyclopéens donc une tâche rendue assez difficile pour les ingénieurs structures ce qui explique ici là les travaux qui ont été menés en sous-oeuvre aussi et puis la dépose de certains planchers trop abîmés donc une vue ici sur la grande salle après dépose de la du gradin pardon quelques vues du chantier en cours avec le grill technique et le nouveau gradin des vues du chantier avec l'espace du café-bar et son mur rideau vue intérieure du foyer on voit les bétons sablés sur la droite les structures avant sablage les structures existantes avant sablage sur la gauche et une vue de l'avancement chantier avec l'air de livraison et on voit la cage de scène avec son volume qui reproduit mais à une autre échelle le volume existant après démolition le troisième projet de ce premier chapitre c'est le terminal maritime que nous venons de gagner en fait c'est le seul projet non construit qu'on va vous montrer ou non en chantier donc c'est un ancien terminal maritime au Havre construit dans les années 80 par un architecte qui s'appelle Philippe Mariette et qui va être transformé à terme en centre d'art et ce qui est donc c'est le petit bâtiment qui est ici donc on est sur le port du Havre à la fois face à la mer et puis face à l'ensemble de la reconstruction du Havre de Perret et donc on a affaire à ce bâtiment que vous allez voir derrière ce ce paquebot qui est ce ce terminal qui devait en tout cas développer suite à la fin des grandes traversées transmanches développer en fait les ferries vers l'Angleterre vers l'Irlande et en fait qui va finalement connaître une exploitation assez courte entre les années 80 et puis la fin des années 90 et donc c'est ce petit bâtiment post-moderne qui est ici avec une structure un peu high-tech qui reprend donc c'est un travail que l'on a mené aussi avec Richard Klein comme historien pour retrouver notamment tout le fond d'archives de ce bâtiment et ce qui est assez intéressant dans ce bâtiment c'est que c'est un projet qui reprend comme beaucoup de bâtiments maritimes dans le milieu portuaire dans les années 80 tout le langage qui est celui du milieu maritime c'est-à-dire le mât les cheminées de bateau les decks les hublots les grands tyrans etc. et donc notre volonté au stade concours a été celle de transformer au minimum le bâtiment pour conserver en fait toute la substance historique et originelle de ce bâtiment tout en démontant en fait encore une fois principalement tous les apports des transformations qui avaient pu être mis en oeuvre entre 80 et aujourd'hui donc en rouge vous voyez ce que l'on démonte finalement assez peu de choses à l'exception des façades qui n'avaient aujourd'hui plus de cohérence dans le projet donc vous allez voir qu'on reconstruit principalement en fait une façade et puis après c'est surtout une réorganisation des flux de circulation et puis on réouvre ce bâtiment sur la ville puisque c'était un bâtiment et c'est un bâtiment aujourd'hui qui est finalement très opaque et très fermé sur la ville et qui fonctionnait originellement et donc ça on a gardé ce dispositif puisque les gens rentraient depuis la ville par le nord et puis sortaient vers le sud vers le port évidemment avec des systèmes de passerelles pour accéder aux ferries donc on a conservé ce système de circulation entre le nord et le sud ici la toiture terrasse avec les interventions que nous démontons qui sont essentiellement des systèmes de verrières totalement obsolètes et puis ce que nous reconstruisons qui consiste principalement à réactiver cette grande terrasse avec l'ajout d'une extension telle qu'une sorte de gros conteneurs posés sur la toiture donc ici encore une fois on coupe les interventions que nous démontons et ce que nous reconstruisons qui vous allez voir consistent pas dire principalement mais en grande partie à redonner cette unité et ouvrir le bâtiment sur la ville par son enveloppe la maquette que nous avions réalisé au concours qui montre comment nous avons retrouvé une unité à l'ensemble de ces quatre façades pour ouvrir le bâtiment vers la ville mais vers le port aussi avec la promenade qui a été récemment réalisée par Michel Desvignes et qui place ce bâtiment au centre de la promenade actuellement mise en place on voit du coup sur le toit apparaître l'unique extension qui est celle de la grande salle d'exposition de 300 mètres carrés avec son système de chèd ouvert au nord et ce qui est assez intéressant aussi dans le travail de collaboration que nous avons mené ici avec Bollinger-Gromann notamment ça a été de démonter des charpentes existantes du bâtiment c'est en tout cas ce qu'on va faire démonter une partie des charpentes et les réutiliser pour la future extension ce que vous voyez aussi apparaître en jaune c'est la façon de signaler en fait toute la question des flux et des accès sur ce bâtiment puisque ce qui est assez difficile sur le projet c'est qu'il était très difficile de percevoir par où on rentre dans cet équipement et donc on a repris le langage maritime du bâtiment qui était le noir et blanc d'origine du projet qui reprend en fait la colorimétrie de la compagnie des abeilles qui était la compagnie maritime qui exploitait le bâtiment et puis il y avait toute une série de bits d'amarrage jaunes donc on a repris ce code couleur pour signaler en fait tous les accès et tous les systèmes de flux sur le projet dont la réactivation en fait de cette passerelle qui était l'ancienne passerelle qui permettait d'accéder au ferry et donc nous allons mettre en place cette passerelle qui permettra non plus d'accéder au ferry mais à une plateforme à une terrasse d'exposition dans l'ancien portique on voit la maquette et la façon dont on intervient en blanc c'est toute la structure existante et en noir en fait c'est la structure du mur rideau que l'on vient rapporter comme une nouvelle enveloppe encore une fois indépendante du bâtiment ancien la façade depuis la promenade de Michel Desvignes avec l'extension telle ce conteneur posé sur le toit du bâtiment le deuxième chapitre pour aborder le projet nous proposons de le regarder via le territoire à travers trois projets vous allez voir de dimensions beaucoup plus modestes et réduites et il y a quelqu'un qui nous intéresse beaucoup qui est Carl André cet artiste minimaliste qui a œuvré beaucoup dans les années 70 pourquoi ? parce que ce qui est intéressant avec notamment cette photo c'est de voir comment avec de simples bio en bois en fait positionnés dans ce grand paysage qui sont des pièces finalement très simples élémentaires avec une géométrie rectangulaire qu'il voulait aussi lui volontairement non interventionniste sur cette matière il arrive à révéler le grand paysage et à révéler la topographie et vous allez voir sur les projets qui vont suivre c'est aussi quelque chose d'assez récurrent dans les petits équipements surtout quand on est invité à travailler sur des petits équipements en neuf dans la façon dont on agit donc là il s'agit d'un restaurant scolaire pour la ville de Lille en effet une plus petite échelle puisqu'on est autour des 400 mètres carrés et aussi dans un centre urbain assez dense le long de l'avenue Léon-Jouot mais toutefois le site appartenait à la cour de l'école élémentaire donc on a cette parcelle triangulée qui était assez difficile à traiter c'est un projet de la ville qu'ils ont lancé avec deux objectifs l'emploi du bois local et puis des objectifs de performance énergétique Passive House donc dès le concours on s'est emparé en fait de ces deux enjeux pour construire un système il y a une référence d'une oeuvre de Kierkevi qui est ici là qui illustre bien cette idée déjà c'est quelque chose assez beau en soi cette oeuvre mais il y a aussi à l'intérieur la technicité et les usages et un tout en fait qui nous interpelle et donc c'est un peu dans ce sens là qu'on a essayé de développer notre réponse architecturale donc sur un système déjà de structure assez simple c'est le poteau poutre très basique avec une base en croix qui nous permettait de partitionner l'espace aussi puisqu'il fallait à l'intérieur du restaurant deux espaces pour les tout petits qui mangent à table et ceux un peu plus grands qui utilisent le self donc la structure est intervenue de cette manière là on a employé donc du peuplier et ensuite pour répondre à la problématique du Passive House on a travaillé sur de la ventilation naturelle pas forcément très appropriée pour un restaurant scolaire mais c'était une réponse qui était demandée d'où les chèdes qui sont apparues comme des éléments de projet dès l'origine pour pouvoir participer à cette ventilation naturelle du bâtiment donc on a une structure bois et puis deux ensembles en dur une partie pour la cuisine une partie à l'avant pour le bloc sanitaire et un mur sur l'avenue Léonjouot qui est une avenue assez passante donc l'idée c'était plutôt de se fermer côté ville et s'ouvrir sur la cour façade sud avec un mur rideau vitré qui nous permettait de profiter des rayons solaires et en même temps de traiter l'air froid pour ventiler naturellement avec l'emploi de châssis pariétodynamiques intégrés dans le mur rideau donc c'est dans ce sens là que je parle de système où en fait à la fois les problématiques techniques et structurelles pour répondre aux enjeux font partie intégrante de la forme et de la matière du projet de la proposition donc là en face chantier on voit les structures en peupliées en lame et les collées et les boîtes qui sont posées ensuite dessus qui sont en fait les chèdes qui sont vitrées latéralement pour pouvoir faire l'appel d'air et monter les naturellement la version avec le mur rideau le bardage métallique à l'extérieur donc quelque chose de plutôt doux par rapport à la cour et c'est vraiment dans les espaces antérieurs que le bois se révèle pour partitionner en fait l'espace et créer ces sous-espaces à l'intérieur du restaurant scolaire et en fait ce qu'on avait amorcé avec ce restaurant scolaire qui était vraiment la dissociation entre la structure et l'enveloppe aussi pour une économie de moyens mais aussi tendre je dirais vers une économie de matière et notamment ce qui nous embête toujours un petit peu vous allez voir sur ce projet qui est toujours la question de l'étanchéité à l'air ou de l'étanchéité à l'eau de ce type de structure et notamment quand on travaille sur des ossatures bois ici sur Capel en Pével c'est en fait un petit tiers lieu et lors du concours en fait on a on a pris le parti en tout cas de ne pas répondre à la demande qui était celle de construire en fait en fond de parcelle la médiathèque et celle de faire un grand parking au centre ce qui nous paraissait intéressant puisque la parcelle est orientée ici plein sud dans ce qui va être un jardin c'était plutôt de se positionner par rapport à la linéarité de la parcelle et des parcelles du village de se positionner sur la façade nord en mitoyenneté et de s'ouvrir intégralement au sud dans un grand jardin et de reléguer en fait le parking en fond de parcelle on a gagné ce concours on l'a réalisé c'était un peu compliqué au début puisque évidemment le maire tenait absolument à son parking de 50 places et nous on lui proposait non seulement un parking en fond de parcelle mais on lui proposait 20 places à la place des 50 mais bon vous allez voir comment on a réussi à faire cela avec un petit peu de négociation ici la maquette qui montre justement comment le projet s'adosse à la parcelle au nord et s'ouvre donc se ferme au nord et va s'ouvrir intégralement au sud dans un jardin et nous avons aussi encore une fois réinterrogé l'oeuvre de Carl André qui nous intéresse beaucoup sur cette pièce qui forme en fait des sortes de portiques uniquement par ces systèmes de bio entre une verticalité et une horizontalité et puis une duplication de ce modèle et en fait ce que nous avons suggéré c'est de construire au nord un volume en parpaing maçonné pour son économie de moyens pour sa simplicité à être mis en oeuvre et puis de venir appuyer vers le jardin comme chez Carl André ces systèmes de bio verticaux puis horizontaux qui forment en fait des portiques et qui vont en fait permettre de s'ouvrir intégralement vers le jardin les quelques collages que nous avions fait au stade du concours qui montrent le volume au fond au nord en parpaing sur lequel s'appuient ces portiques et puis cette grande toiture en planchers cloués donc la phase chantier et ce qui est du coup toujours très intéressant avec ce type de démarche c'est que quand on voit les photos de chantier quand on voit les collages ici la photo de chantier ou la réalisation après finalement il y a très peu de différence c'est juste je dirais le sol et les éléments de mobilier en menuiserie qui sont rapportés qui terminent le bâtiment mais on a très très peu de différences et notamment qui est amené par le fait que l'on tend en tout cas sur les projets que l'on mène depuis un petit moment à réduire le second oeuvre vraiment uniquement à la menuiserie intérieure c'est à dire qu'on arrive et on avait réussi sur ce projet à faire qu'il y avait zéro mètre carré de plaque au plâtre voire même zéro mètre carré de peinture sur le projet le lot peinture ou le lot plâtrerie n'existait pas donc ici justement les vues intérieures où on a placé dans le volume au nord tout ce qui était espace pour l'heure du compte comme on peut le voir ici et puis tous les espaces annexes de la médiathèque le bureau de la directrice les sanitaires la chaufferie etc. et en fait un des éléments qui a permis de réaliser en fait le projet et qui rentrait dans la négociation avec le maire c'était le fait qu'il y avait une piste de bouleau de rhum à l'origine sur ce petit terrain qui était en fait un parking municipal et donc on a suggéré comme c'était un tiers lieu on avait nous suggéré de remettre non pas une piste de boule mais trois pistes pour les boullistes dans un jardin au sud associé à la médiathèque et du coup c'était aussi très intéressant dans les usages de confronter des populations qui ne sont pas forcément amenées à se rencontrer au sein de cette médiathèque et puis c'est souvent des communes aussi qui ont aujourd'hui perdu complètement tout lien social c'est-à-dire les derniers cafés les derniers restaurants ont totalement disparu de ce village et donc ce lieu en fait est devenu aujourd'hui une sorte de centralité de lieu du commun dans le village de Capelle-en-Pével donc ici la médiathèque qui s'ouvre dans le jardin où vous voyez ces systèmes de portiques les bouillistes en plus on a aussi dans la négociation on s'était dit ce serait bien qu'on leur propose un petit local donc on leur a offert la dernière travée qui est ici à gauche qui est en fait le local des bouillistes où vous trouvez évidemment le frigo et puis tout ce qu'il faut pour faire une parfaite partie de pétonque les trois pistes les pistes du coup au cœur du jardin le fait que la médiathèque aussi ce tiers lieu qui peut s'ouvrir sur l'ensemble de cette façade dans le jardin donc avec plusieurs accès et puis comme il y avait une absence de seconde œuvre donc ça veut dire une absence de cloison et ce qui nous semblait aussi très intéressant puisque vous l'avez compris c'est un dispositif de Hall c'était de pouvoir moduler l'espace aujourd'hui mais aussi demain que l'on a amené en fait avec des cloisonnements textiles qui sont en fait des grands rideaux que l'on avait mené pour la première fois avec Anne Masson qui est une designer textile installée à Bruxelles et qui ici avait suggéré et ce travail que nous avons mené avec elle a consisté en fait à réutiliser en fait des tapis d'un vendu d'une usine de tapis à proximité de la commune qui fermait et donc on est allé choisir avec elle différents types de tapis et donc c'est les assemblages de ces tapis qui à la base en tout cas moi je me souviens les avoir vus la première fois que je trouvais en tout cas assez affreux et c'est les combinaisons des colorimétries et des motifs de ces tapis et le fait de les basculer de l'horizontalité à la verticalité qui changeait complètement le statut de ces tapis de sol et ce qui est aussi très très beau sur ces tapis c'est aussi bien je dirais l'avant que l'arrière on le voit ici quand les rideaux sont fermés à l'intérieur de la médiathèque en fait il y a ces arrières de tapis qui sont vraiment de toute beauté et donc le dernier projet de ce chapitre lié plutôt à la question du territoire c'est un projet que nous venons aussi de livrer tout récemment que nous avons livré au début de l'été pour son exploitation qui est aussi le plus petit projet que nous avons réalisé jusqu'à aujourd'hui à l'atelier puisqu'il s'agit d'un bâtiment de 8 mètres par 8 donc moins de 70 mètres carrés et en fait ces 64 mètres carrés correspondaient en fait à une dalle qui existait à cet endroit là c'est à dire qu'on n'a pas positionné nous le bâtiment sur la parcelle ici ce que vous voyez c'est donc le bâtiment sur ce jardin on avait nous réalisé il y a une dizaine d'années quand on a démarré la petite école de danse qui se trouve qui se trouve ici et en fait on avait gardé des contacts avec l'élu à l'époque l'élu était adjoint à l'écologie et aujourd'hui l'élu est en fait maire de la commune et puis lors d'une visite l'élu me demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ce il y avait un algéco qui était plein d'amiante et de peinture au plomb qui était sur cette dalle béton et elle me demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bâtiment avec le souhait elle de transformer ce bâtiment pour faire un troquet une halte le long du canal de la Deule qui se trouve ici au sud et donc voilà je lui lance comme une boutade en lui disant je pense qu'à part démolir ce bâtiment on ne peut pas en faire grand chose par contre utiliser la dalle et les fondations ça permettrait peut-être de reconstruire une petite construction légère et si vous voulez on peut vous proposer un projet voilà et donc simplement de cette proposition on lui a proposé un projet très très vite et elle a été plutôt séduite par l'idée d'une petite construction légère et nous dans l'idée il y a notamment aussi un architecte qui nourrit beaucoup notre travail qui est Sigurd Sleveren cet architecte suédois et notamment ce bâtiment qui est assez fascinant qui est le kiosque à fleurs à l'entrée du cimetière de Malmö donc ce cimetière qu'il a réalisé avec Gunnar Rasplund et qui est en tout cas pour nous un vrai chef-d'oeuvre de l'histoire de l'architecture contemporaine ce projet réalisé en 69 qui est en fait un petit volume en béton très brut avec ce grand pan de toiture incliné en cuivre et donc on a de cet imaginaire proposé de reprendre ce carré de 8 par 8 pour construire ce bâtiment il était évidemment difficile d'imaginer un volume de 8 par 8 aussi en hauteur à la fois on n'avait pas le budget et puis ça n'avait pas complètement de sens et puis ce que l'on trouvait intéressant avec le fait d'étirer le volume vers le haut c'était de ne pas avoir puisqu'il y avait un conteneur il y avait un algéco qui faisait 2,60 m sous plafond et donc de reproposer juste une petite construction avec 2,60 m sous plafond sur une surface très réduite de 64 m2 ça nous semblait un peu compliqué et donc on s'est dit on va prendre le volume complet de 8 par 8 également en hauteur et puis nous allons le découper faire ce grand plan incliné pour aller étirer et aller chercher la lumière vous allez voir au nord et puis ensuite c'est un travail que nous avons décliné sur le triangle que ce soit dans la porte de la cuisine qui est ici ou dans la façon dont le plan va se mettre en place puisque le plan qui est là qui correspond au 8 par 8 c'est un grand volume ici dans ce premier triangle qui est ouvert vers le canal de l'Adol et vers le paysage et puis ici une partie qui se referme sur l'arrière avec un chemin et qui va contenir en fait la cuisine et le bloc sanitaire donc les premières maquettes oui je n'ai pas dit c'est le donc les deux autres triangles c'est ici un volume qui permet de ranger à l'extérieur tout ce qui est parasol table chaise quand ils n'en ont pas besoin et puis un petit volume de banc qui va venir se remettre en place dans le grand carré donc ce ne sont pas les premières maquettes en tout cas les premières maquettes de cette version qui sera celle réalisée avec le volume extérieur de rangement et puis le troquet qui se trouve ici donc le troquet qui s'ouvre sur cette maquette vers le paysage et vers le canal de l'Adol et puis vous voyez la verrière qui vient chercher la lumière par le haut donc la façon dont le troquet s'ouvre au sud donc il est plutôt très refermé au sud le plan donc avec cette division avec cette diagonale la grande pièce de vie vers le paysage et puis sur l'arrière le sanitaire et la cuisine avec uniquement cette fenêtre circulaire vers le cheminement une des maquettes réalisées au 20ème qui a servi notamment à mettre au point le projet sur chantier avec les compagnons et notamment tout le travail de détail de la structure et du calpinage de châtaignier de tuiles de châtaignier qui est mise en oeuvre sur le bâtiment le petit troquet vu depuis le canal de l'autre rive on s'approche et ce qui était aussi intéressant dans la façon dont la dalle existait et était implantée c'est que le fait si on divisait la toiture et qu'on inclinait cette grande toiture à 45 degrés c'est qu'on arrivait à préserver la vue sur le clocher de l'aiguise quand on se promène et qu'on vient de l'île pour longer le canal donc les premières photos qui sont celles de cet été avec l'utilisation de la terrasse des petits éléments de détail qui vous montrent justement l'attention entre la relation entre la structure et puis l'enveloppe ici cette enveloppe de tuiles de châtaignier et puis un petit élément aussi qui était un clin d'oeil évidemment au kiosque de l'Everenz qui était un travail de citation je dirais que l'on avait mené une première fois sans le vouloir vous le verrez après sur un projet à Marc-en-Barreuil de complexe cinématographique mais qu'ici on a clairement assumé et qui était dans le projet comme une citation avec ces luminaires très simples positionnés sur ce mur vert et qui sont en fait ce qu'on voulait c'est qu'à la fois le bâtiment soit avec cette enveloppe en châtaignier qui vienne se fonde dans le paysage végétal notamment des arbres et qu'à l'intérieur on retrouve aussi une dimension assez chaleureuse avec le bois qui est en fait les panneaux de bouleau les panneaux de fibre de bois au plafond pour des questions acoustiques et cette grande cloison séparative qui est en fait des panneaux qui sont les panneaux d'ossature bois que l'on met dans les fonds d'ossature que nous avons nous conservés et simplement vernis qui fait que vous avez cette matérialité et ce on appelle ça notre marbre du pauvre qui sont en fait les panneaux en aggloméré les plus cheap et les moins coûteux en termes de panneaux en bois dans le commerce et qui simplement le fait de les lasurer de les vernir bascule complètement vers autre chose les vues vers l'intérieur les vues depuis le canal de la Deule et donc le dernier chapitre qu'on vous propose d'aborder avec ces trois derniers projets c'est en fait celle de la question de l'habiter et notamment sous l'angle d'un artiste qui est aussi un poète qui était Robert Filiou qui appartenait à ce mouvement Fluxus et qui nous intéresse beaucoup notamment par rapport à ce qu'il appelle son principe d'équivalence sur le bien fait mal fait pas fait et c'est quelque chose en tout cas qui nous nous parle et notamment très régulièrement sur les chantiers que nous menons par rapport à cette question de cette équivalence entre ce qui est bien fait mal fait et pas fait et vous allez voir aussi comment ça résonne sur les trois projets qui vont suivre donc là il s'agit d'une opération de logement participatif dans le quartier des Bois Blancs à Lille qu'on a réalisé pour au départ six familles qui sont devenues huit familles dans une procédure en fait d'appel à projet qui a été lancée par la ville de Lille donc c'est une association d'habitants qui nous a contactés et avec qui on a développé le projet qui était associé aussi à un promoteur social en référence Fréoto et les Oco House les improvisations collectives qui nous intéressaient sur la question du déploiement de projets collectifs mais aussi sur le plan structurel puisqu'en fait ce sont des projets qui sont construits sur une base en béton sur une structure béton et qui se déploie après de manière très variée mais sur ce procédé là on s'est inspiré aussi pour le projet des logements participatifs donc là c'est une réunion à l'agence avec les habitants donc on avait de tout au niveau des familles avec enfants sans enfants femmes seules et donc aussi au niveau des attentes et des besoins un programme très varié donc on a évidemment développé le projet en maquette pour pouvoir communiquer avec eux pour qu'ils aussi s'imprègnent en fait de notre pensée de notre manière de faire et qu'ils se projettent dans le développement de leur habitat le mur d'exposition de l'agence avec diverses références là aussi dans le but de communiquer avec les habitants en fait on avait mis à disposition une partie de l'agence pendant la conception du projet ce qui leur permettait de venir épingler sur ce mur de manipuler les maquettes eux-mêmes donc ils venaient à toute heure de la journée avec leurs enfants si c'était le mercredi etc. donc c'était un moment ça a été ça a été un temps long ces sept ans de conception entre le temps où on a rencontré les familles la première fois et le temps où on a livré le bâtiment et pendant toute cette durée en fait du coup il y avait un morceau de l'agence qui était je dirais partagé avec ses habitants et ça c'était assez riche vu du site avant travaux donc le site s'étend le long de l'église Saint-Charles et relie deux quartiers très différents donc l'habitation traditionnelle des années 30 là qu'on voit sur la droite et puis un projet en développement de logements collectifs à l'autre extrémité ce qui était intéressant donc c'était aussi la présence de ces espaces publics en fait à la fois la place en face de l'église la venelle le cheminement piéton qui longeait cette église pour rejoindre le quartier qui offrait lui des espaces de jeu pour enfants le nouveau quartier et donc on était vraiment dans cette idée de liaison entre deux quartiers et puis une parcelle dans la longueur qui devait aussi intervenir de manière à restructurer le tissu urbain d'où notre proposition de deux interventions une qui vient le long de la rue prolonger les formes architecturales existantes et puis une autre à l'extrémité plus pragmatique plus liée à des problématiques de structure c'est là qu'on a employé cette idée de structure bois et haussature bois sur un socle béton pour des questions d'économie mais ça nous permettait aussi de mettre en place une trame de casier pour y imaginer différentes manières d'habiter donc du simplex au loft au déploiement aussi du logement en duplex et le jardin entre deux le jardin c'était la dernière pièce du puzzle mais c'est aussi l'entrée c'est le jardin qui distribue donc c'est finalement la pièce presque la plus importante et parmi les habitants on avait quelques paysagistes donc c'était aussi intéressant de se dire que tout pouvait partir aussi de là avec le développement qu'ils pouvaient eux-mêmes imaginer donc là on a une coupe transversale sur les deux interventions donc sur la rue au rez-de-chaussée on a proposé l'espace collectif puisque habitat participatif ça veut dire chacun a son logement mais il y a des espaces qui sont partagés donc là il y avait la volonté d'avoir un espace ouvert sur le quartier pour l'accueil des associations du quartier justement un atelier garage sur rue et puis ensuite un logement en simplex qui se déploie sur une terrasse et un duplex donc deux logements sur l'avant et sur l'arrière le système du casier avec les six logements donc il a fallu finalement qu'on offre huit logements pour réussir à rentabiliser notre opération rentabiliser entre guillemets mais c'est vrai qu'on est arrivé à un point de blocage en phase APD et pour réussir en fait ce parti pris de construire à la fois à l'avant et à l'arrière on avait besoin de deux familles supplémentaires et donc il y a eu un casting et le groupe s'est agrandi donc là une vue en plan on voit la position du jardin et l'accès qui se fait sur la venelle un collage qu'on a réalisé à l'époque avec ce système de casiers sur la façade sud avec des terrasses loggias ouvertes sur le jardin et la venelle qui longe l'église Saint-Charles une fois qu'on a construit le projet en plan sur le bâtiment construit à l'arrière on a sur on remarque les différentes typologies à la fois trois duplex au niveau R2 R3 avec la possibilité d'entrer par les pièces de nuit ou par les pièces de jour distribuées par une coursive à l'arrière et au rez-de-chaussée deux logements individuels au R1 un principe de logement loft et puis les pièces communes donc une chambre d'amis et une laverie commune dans cet îlot les séjours s'ouvrent sur ces terrasses loggia sur le jardin avec un système d'ouverture accordéon qui permettait de faire en sorte qu'on se retrouve presque avec une pièce complémentaire dans les séjours en continuité des séjours quelques vues sur le jardin l'aménagement intérieur des duplex les loggia donc on voit ce qui est intéressant c'est que finalement dans le dispositif très rigide du casier il y a une très grande diversité d'habitabilité et d'espaces qui sont offerts on le voit ne serait-ce que rien quand on met une fenêtre dans la cage d'escalier et là l'aménagement des coursives donc orienté nord mais qui sont aussi des espaces appropriables par les habitants on le voit et donc ça c'est un collage phase étude phase étude et là la vue donc de la façade nord avec ses coursives qui distribuent donc les logements en duplex on le voit au R2 et les simplex et les parties communes au rez-de-chaussée au vert plus 1 le rapport donc du bâtiment avec l'église et l'avenelle qui vient qui vient séparer les deux plus cette noue paysagère qui s'installe sur la base de 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 Donc pour terminer en fait suite à ce projet d'habitat participatif il y a une famille qui est venue nous rencontrer qui avait vu ce projet et qui nous demandait de relever le défi de construire une petite maison unifamiliale avec moins de 300 000 euros pour faire 200 mètres carrés donc on s'est dit oui pourquoi pas c'est un challenge intéressant à relever et en fait cette famille avait acheté donc on est à l'Ambersard dans un des secteurs les plus beaux vous avez des magnifiques maisons ici et en fait je ne sais pas comment en fait ils ont réussi à racheter un bout de terrain au fond de cette maison qui est habitée par deux personnes âgées et en fait donc ils nous avaient dit ils étaient venus à l'atelier ils avaient vu notamment à l'atelier qui est un projet low cost aussi principalement construit en parpaing avaient vu ces murs de parpaing et pour plaisanter on leur avait dit avec votre budget on pourra faire ça mais ce sera difficile de faire beaucoup mieux qu'un projet avec une matérialité autre et avec un peu plus de dimensions riches que ça et ils nous ont dit ah non non on trouve ça super ça nous intéresse beaucoup si vous pouvez nous faire la même chose on est plutôt preneur donc un artiste aussi vous l'avez compris que ce soit Filliou que ce soit beaucoup d'artistes en tout cas c'est le cas aussi de Pénone appartiennent au mouvement de l'arté Pauverin et c'est vrai que ce sont des artistes qui nous parlent beaucoup dans la façon dont on peut en tout cas mettre en exergue cette matière pauvre et ce qui nous intéresse aussi chez Filliou je ne l'ai pas dit tout à l'heure c'est aussi cette dimension du bricolage qu'il aimait beaucoup fabriquer des choses avec finalement des bouts de ficelle des bouts de carton des bouts de bois et en fait c'est un peu ce qu'on a fait ici dans cette maison c'est une sorte de bricolage mais bricolage un peu savant autour encore une fois d'une structure qui est composée en fait d'un mur mitoyen donc on était aussi sur cette limite de mitoyenneté donc on ne pouvait pas s'ouvrir sur le jardin sur lequel on est venu appuyer en fait trois portiques sur lequel venait se positionner au-dessus cette grande masse en briques plutôt elle refermée pour des questions d'intimité avec les mitoyennetés qui accueillent en fait les chambres et puis le séjour qui lui va s'ouvrir les pièces de vie entièrement au sud vers le peu de jardins en tout cas qui restaient sur la parcelle autre point qui était un peu difficile aussi c'est que quand on a regardé le PLU tout de suite on s'est vu on est à l'ambersa on nous a imposé trois places de stationnement sur la parcelle donc quand vous construisez une maison sur une parcelle qui fait moins de 200 mètres carrés c'est un peu compliqué et donc on a proposé de mettre en place évidemment dans le même budget on a simplement augmenté le budget de 50 000 euros mais de réaliser un sous-sol avec un parking sous la maison pour justement ne pas impacter et ne pas retrouver les trois places de stationnement dans la parcelle et vous allez voir comment nous avons procédé donc la structure qui est toujours sur un système finalement assez proche aussi du petit charlieu de Capelle-en-Pével qui est ce grand mur périphérique qui est ce mur périphérique sur la mitoyenneté au nord et puis ce principe de portique qui est qui est une sorte de faux portique puisqu'en fait c'est surtout un portique inversé avec une grande poutre ici qui s'appuie sur ces trois poteaux et puis en fait le portique il est mis en place par le système des planchers ou ordis qui porte dans l'autre sens entre la poutre qui est ici et le grand mur porteur en parpaing qui se trouve au nord et ensuite après c'est assez simple c'est un montage de mur porteur en parpaing donc là une des maquettes une des dernières maquettes je dirais que nous avions fait pour les habitants les collages aussi donc on voit le principe de la transparence au rez-de-chaussée puis les trois chambres à l'étage on s'amuse on prend plaisir en tout cas quand on fait ce type de projet donc petite vue aussi pour montrer aux habitants la maison nuit l'organisation en plan donc les places de stationnement les deux places en tout cas réglementaires à l'extérieur et puis la troisième qui se trouve ici sous cette terrasse en sous-sol ce qui nous permettait de faire une grosse économie en plaçant le garage sous cette terrasse et puis la maison qui se met en place sur le plan de rez-de-chaussée avec son grand séjour sa cuisine et puis son seuil d'entrée et puis les chambres à l'étage avec dans les deux extrémités les deux salles de bain donc un plan très très simple très élémentaire en tout cas rudimentaire dans son organisation ce qui permettait aussi de tenir le budget la maison depuis l'extérieur comment elle se place dans la rue on est sur des règlements en tout cas on avait l'interdiction se positionner en limite de mitoyenneté en rue il fallait qu'elle soit forcément en retraite 5 mètres d'où le premier jardin qui crée aussi un seuil à la maison la maison avec les enfants dans la première pièce de seuil ici on est dans le jardin dans la rampe qui descend donc on voit la cuisine avec le séjour toujours la partie cuisine séjour et vous voyez en fait la relation entre ce socle en bloc béton parpaing et puis cette partie vitrée avec ses grands ensembles fixes en bois et puis au-dessus la masse de briques avec une brique très très belle qu'on utilise autant que possible qui est une brique locale en fait fabriquée dans une briquetterie à Delulf à côté de Beauvais et qui est une brique très très belle cuite dans un four Hoffman à l'ancienne ici la vue intérieure de cette maison donc un peu dans le même exercice que le petit chariot de Capelle en Pével c'est aussi une maison où il n'y a pas de plâtrerie et pas de peinture donc les matériaux sont utilisés de manière naturelle et brute que ce soit le béton le bois le pavé granit donc là la pièce principale avec la salle à manger la cuisine la partie cuisine avec des ensembles en fait en contreplaqué que nous avions dessiné que ce soit la cuisine les éléments de placard donc il y a très peu de mobiliers à l'exception de tous les mobiliers intégrés dessinés en contreplaqué mais avec une certaine attention les fenêtres un petit hommage on reconnaît tous à Louis-Scan avec cette fenêtre un peu épaisse dans laquelle on peut venir s'asseoir c'est assez chouette d'ailleurs de voir aujourd'hui comment les enfants se sont appropriés ces espaces d'entre-deux de la fenêtre avec l'ouvrant dans la partie pleine en bois la chambre des parents les salles de bain donc une des salles de bain qui se trouve ici sur la rue donc encore une fois dans un exercice d'économie des choses aussi bêtes que mettre le carrelage là où on en a besoin donc on a positionné le carrelage dans la partie où il y en avait besoin et puis là où il y avait moins besoin de carrelage on a laissé le parpaing dans sa plus simple expression et donc un dernier projet qu'on vous propose de partager pour terminer c'est ce projet de cinéma de quartier de salles polyvalentes et d'écoles de musique à Marc-en-Barreuil qui est un projet qu'on a comme le disait aussi Sophie mené en collaboration avec une agence bruxelloise qui est V+. qui est une agence avec laquelle on travaille beaucoup aujourd'hui même plutôt énormément notamment sur Bruxelles et en fait on a gagné ce projet il y a je ne sais plus c'était quand en 2017 et en fait Thierry de Cuper de chez V+. nous avait proposé de faire ce concours et en fait nous avions répondu déjà à ce concours en étant persuadés de ne pas être retenus au concours sur cette commune et puis à notre grande surprise non seulement on a été retenus pour concourir mais nous avons gagné le concours alors même qu'on s'était donné en tout cas toute la possibilité de le perdre en faisant le pas de côté complètement vis-à-vis du programme notamment le programme était celui d'un cinéma on va dire type multiplex qui proposait de ramasser tout le bâtiment dans une sorte de gros monolithe et puis de développer une grande cour de service parking technique associé à ce projet que vous avez ici donc au sud vous avez une sorte de pavillon maison ouvrière en briques des années 50 et puis au nord ce qui était en fait avant la réalisation du bâtiment un vaste parking en enroubée donc là une des maquettes à l'échelle urbaine que nous avions réalisé au concours et ce qu'on voit apparaître c'était notre volonté que nous avions eue tout de suite qui était celle de diviser le programme pour retrouver une échelle en fait du piéton pour nous c'était vraiment on n'avait vraiment pas cette volonté et on voulait aller contre le modèle du multiplex donc c'était de diviser le programme et de retrouver l'échelle du piéton d'où par exemple ce principe de socle qui fait que les grandes masses des salles de cinéma ne sont pas alignées avec la façade mais sont systématiquement en retrait et de venir en fait dialoguer avec tout ce tissu hétérogène qui se trouve autour qui est fait aussi de bricolage de briques et de brocs de ces différentes constructions qui ont été menées sur les 50 dernières années c'était aussi de se nourrir d'un je dirais d'un univers aussi bien celui artistique de David Claireboots je trouve ce hall et ce travail sur la lumière en tout cas nous intéressait beaucoup de se dire comment on peut dans un programme tel qu'un cinéma ramener de la lumière naturelle dans les circulations c'était aussi alors c'est aussi un travail qu'on a mené avec un historien sur la question du cinéma pour venir rechercher l'essence de ces cinémas des années 30 et des années 50 et notamment l'image de cinéma qu'on a dans les films américains avec souvent ces cinémas très urbains qui sont certes des masses mais avec la question du signe de la cheminée de la signalétique et donc nous on s'est dit plutôt que de venir faire un signe pour un signe avec de la signalétique ou avec des éléments d'architecture type cheminée on va plutôt utiliser les circulations du cinéma pour faire signe et s'ouvrir sur la ville d'où le grand hall du cinéma avec cette grande fenêtre ouverte sur la ville c'est aussi le travail que nous avions mené avec cet historien sur tout le travail de modé nature qui existe à Marc-en-Barreuil sur le travail de la brique notamment beaucoup sur des maisons et donc on a fait tout un travail de relevé de calpinage de type de briques qui pouvaient exister sur la commune pour ensuite le travailler et en fait en tout cas en menant ce projet on n'avait jamais eu la volonté de faire la ville à cavois de Malais-Stevens qui se trouve à Croix pas très loin mais par chance en fait le maire qui connaît évidemment ce projet a vu lui la référence à la ville à cavois vous allez voir ensuite et donc a choisi volontairement ce projet en se disant voilà je construis la ville à cavois du 21ème siècle à Marc-en-Barreuil et donc nous quand on l'a rencontré la première fois il nous a dit ça donc on a dit oui 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 évidemment c'est une référence à la ville à cavois ce qui n'était pas du tout le cas en tout cas il faut être honnête on n'avait pas du tout cette image alors peut-être qu'on l'avait je dirais intentionnellement parce qu'on connaît forcément ce projet mais volontairement on n'y avait pas pensé par contre on avait énormément regardé on s'était amusé aussi beaucoup dans les éléments de rendu parce que comme je le disais on était tellement sûr qu'on perdrait ce concours qu'on a pris des libertés sur le programme qu'on avait pris des libertés aussi sur les modes de représentation où on croisait justement des plans avec des images de cinéma notamment beaucoup issues de la nouvelle vaille ce qui nous avait beaucoup amusé à ce moment là et donc ça la maquette du concours alors par chance je pense que c'est sans doute une chance parce qu'il y avait une maquette qui était demandée au concours donc nos images ont eu moins de succès que la maquette mais en tout cas le maire quand il a vu la maquette et quand il a vu les autres maquettes des autres concurrents de nos confrères a tout de suite vu lui en fait et là pour le coup c'était notre volonté plutôt une grande villa une grande maison et pas justement un cinéma de type multiplex donc quelques photos de la maquette au stade concours ici une des grandes maquettes au 20ème que nous avions réalisé qui était sur le chantier notamment qu'on a réalisé avant le chantier pour le travail d'accompagnement avec les compagnons et qui montre en tout cas très bien vous voyez au centre et donc ça je ne l'ai pas dit mais encore une fois comme on était sûr de perdre ce concours on s'était dit le centre du projet en fait ce sera une quatrième salle de cinéma donc c'est en fait le programme c'est trois salles de cinéma une petite partie pour le conservatoire de musique un restaurant et une salle de spectacle du type salle polyvalente et en fait ça nous intéressait par rapport à la question de l'échelle de faire que le centre du bâtiment ne soit pas une masse ne soit pas une grande salle mais soit en fait un grand vide et en fait le grand vide qui est ici correspond à une quatrième salle de cinéma mais en plein air donc avec ici son écran de cinéma qui est en fait le volume qui permet d'éclairer naturellement la cage d'escalier de la salle de spectacle et de la partie conservatoire de musique et en fait cette grande salle extérieure peut animer aussi vous allez voir après la terrasse et s'ouvrir comme un spectacle offert à la ville donc la maquette encore où on voit le grand volume donc la maquette coupe qui permettait de faire ce travail avec les compagnons de compréhension du projet aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur c'est vrai que par exemple on ne voit pas bien sur ces maquettes mais tout le travail de calpinage du parpaing on le voyait tout à l'heure sur la maquette du Havre mais c'est un travail qu'on pousse assez loin dans le dessin et donc qu'on montre aussi sur ces maquettes et donc la réalisation du projet donc le grand volume central qui est en fait ce vide avec cette terrasse et puis le hall partagé en dessous la place donc le cinéma depuis la place qui montre justement ce jeu des échelles vous voyez ce socle bas qui permet d'aller retrouver l'échelle du piéton et puis en retrait les grandes salles de cinéma et puis cette grande fenêtre qui est le grand hall du cinéma qui est un grand hall traversant entre le nord et le sud et puis ici il n'y avait pas lieu de créer le même dispositif mais en fait ce grand hall c'est ce grand vide entre la partie cinéma et la partie conservatoire de musique et salles polyvalentes la façon aussi dont le bâtiment vient aussi dialoguer avec ses arrières c'était pour nous aussi très important par rapport aux gens qui avaient leur maison il y avait aussi beaucoup de crainte de la part de ces gens qui avaient leurs habitations là à l'arrière du cinéma de se dire est-ce qu'au fond de mon jardin je ne vais pas avoir demain une énorme construction de 15 mètres de haut et donc la division aussi du programme et la création notamment alors ce n'était pas une demande non plus on a créé des jardins à l'arrière du cinéma donc le jardin donc le cinéma possède deux patios avec deux jardins qui étaient aussi une façon de se mettre à distance des jardins et des habitations à l'arrière donc la terrasse du cinéma avec les systèmes de circulation la façon aussi dont le bâtiment suscite forcément un intérêt on le voit ici avec la population le fait aussi ça c'était un soir où on y est allé et il y avait une répétition de l'harmonie municipale qui était sur la toiture et donc c'est aussi une façon assez généreuse d'offrir un moment de musique aux riverains de ce quartier et l'écran de cinéma le grand hall qui dessert toutes les salles de cinéma donc dans la continuité aussi du travail que l'on a amorcé sur le tiers lieu de Capelle sur la maison etc qui était aussi alors c'est un peu plus difficile sur un cinéma notamment pour des dispositifs acoustiques à l'intérieur des salles mais partout là où on pouvait notamment tous les espaces de circulation c'était celui de travailler avec le béton et de laisser le béton dans toute sa splendeur voire même dans ses ratés et puis de compenser cela avec un ouvrage excellemment mis en oeuvre notamment avec ce grand escalier où on a eu la chance d'avoir des charpentiers et des menuisiers qui ont fait un magnifique travail même ne serait-ce que le on n'a pas mis les photos du chantier mais il y a des photos assez mémorables où les maçons qui étaient des coffreurs à l'ancienne avaient coffré à la planche ces deux grands escaliers et donc il y avait une vraie fierté de leur part après forcément de se photographier comme une sorte de trophée debout sur cet escalier comme quoi ils avaient réussi leur ouvrage et puis un travail qu'on a poursuivi qui était amorcé sur le tiers lieu avec Chevalier Masson avec Anne Masson ici dans le cinéma où avec Anne on a suggéré de traiter un peu l'acoustique en tout cas par des systèmes de tapisserie et donc comme on est sur une région textile ancienne région textile en tout cas où il y avait beaucoup de manufactures textiles et notamment des usines avec des métiers à tisser avec Anne on a eu l'idée de faire un travail d'histoire du cinéma retranscrit dans les circulations du cinéma sur des tapisseries en fait retissées de manière contemporaine avec des images ici que nous avons extraites de la cinémathèque française et donc dans l'ensemble du projet quand on circule on voulait offrir aussi cela aux visiteurs avec alors c'est aussi des choses qui ont été un peu difficiles à mettre en oeuvre notamment dans les choix des films les choix des images avec les élus mais nous y sommes parvenus et qui permet aussi de donner c'est pour ça que ce projet pour nous c'est à la fois aussi une grande maison une dimension très domestique à ce projet on le voit aussi sur d'autres rideaux ici avec des chutes de tissus autour du cercle donc c'est un rideau circulaire avec des chutes c'est aussi cette question du second oeuvre donc on aime bien montrer les photos de chantier parce que souvent entre les photos de chantier puis après il y a très peu de différence et on le voit c'est juste l'apport de ce plafond en bois qui vient rompre et puis le travail du textile que vous allez voir après qui vient rompre en fait la dimension peut-être un peu dure ou brute du parpaing ou du béton qui encore une fois est un choix aussi au départ vraiment économique encore d'autres éléments de textile dans le bâtiment et puis c'est aussi l'histoire du projet on disait tout à l'heure avec le luminaire en tout cas assumé comme référence du kiosque du fleuriste à Malmö ici en fait c'est là où on l'a mis en oeuvre la première fois en fait dans le projet à différents endroits à trois endroits précisément l'électricien avait oublié des réservations dans le plafond c'est à dire qu'ici au plafond on devait retrouver les mêmes luminaires qu'ici dans la circulation et en fait c'est aussi par ce travail d'accompagnement sur le chantier que l'on peut arriver à ce type de solution en fait plutôt que de démolir le voile plutôt que de venir mettre un faux plafond en plâtrerie déjà on n'avait pas le budget il n'y avait pas de l'eau plâtrerie qui permettait de le faire on a suggéré à l'électricien de devenir l'auteur de ce luminaire donc c'est pas nous architectes il n'y a pas de designers qui ont dessiné le luminaire qui est ici il n'existe dans aucun catalogue on a simplement suggéré à l'électricien d'aller acheter des deux bureaux en plastique chez Castorama à côté des douilles des boîtiers d'électricité et puis on lui a montré en fait les luminaires chez l'Everens il a trouvé ça d'abord un peu bizarre il a dit vous êtes sûr vous voulez que je fasse ça c'est quand même pas très beau et puis en discutant avec lui en fait il a trouvé ça plutôt rigolo d'ailleurs il en a fait un premier et puis il était tellement fier et comme nous on était très contents de ce premier luminaire il en a fait deux autres sur les deux endroits où il avait oublié les réservations dans les plafonds et donc c'est aussi je dirais un peu l'histoire des projets et c'est aussi un peu ça qui nourrit et qui donne une dimension peut-être très humaine à l'ensemble de ces projets et donc juste pour finir c'était un peu long mais voilà ces projets on ne les mène pas à deux Hélène et moi on les mène avec une toute petite équipe donc ici au sein de notre atelier à Lille et donc c'est des gens en tout cas avec lesquels on n'arriverait pas à faire ça sans eux c'est Audrey Lécart c'est Anne Granser qui est architecte aussi Laurence Pérodin qui est notre assistante administrative Lucas Labens qui est architecte Florian Buquet Corentin Cazin Antonin Mangin qui est ici parmi nous ce soir Joseph qui est en stage actuellement voilà merci à vous et donc le cinéma un soir de projection merci à vous merci à vous